Musique Écoutez bien cette musique, vous la connaissez sans doute. Sista Nancy, icône de la musique d'un sol à la Jamaïque et même dans le monde entier. Son titre Bambam a de sa création en 1982 jusqu'à aujourd'hui traversé les époques sans prendre une ride. Il est même devenu l'un des titres les plus simplés au monde. Un exemple parfait pour illustrer l'histoire qui va suivre, l'histoire d'un genre musical qui ne laisse personne indifférent, quel que soit l'âge ou la catégorie sociale. Alors laissez-moi vous raconter cette histoire avec pour commencer quelques petites piqûres de rappel. Et oui, le petit sourire que vous esquissez au coin veut tout dire. Quand on se remémore des souvenirs à l'écoute de ces musiques des années 90 qui ont bercé l'époque et traversé les frontières. Patra, Shaggy, Baritone Lévy, Biniman. Boudjou Banton Shabarangs Ou un peu plus récemment à partir des années 2000 Sean Paul Sean Paul Sean Paul Ou encore Vex Cartel Autant d'artistes qui ont marqué l'histoire du Dinsol et contribuent à son rayonnement. Alors pour comprendre cette musique, cette culture à part entière, nous allons sillonner les rues de Kingston. En passant par les studios d'enregistrement, les sondes système Selecta à l'ancienne, les concerts, l'université ou encore les Dancehall Street Parties. Nous allons aussi rencontrer ceux qui ont lancé le mouvement d'un sol, ceux qui ont choisi leur propre style, plus mystique, et aussi ceux qui n'en font plus partie malgré leur succès. Découvrez l'histoire du dinde-sol sous tous ses angles. 22h30, dans un des studios de la banlieue de Kingston. Kingston, une session d'enregistrement, comme il y en a beaucoup ici. Kingston, ce n'est pas seulement la capitale économique de la Jamaïque, c'est aussi et surtout sa capitale musicale. Et ce studio n'est pas n'importe lequel. Ici, de nombreuses pointures du dinde-sol ou du reggae ont enregistré leur album. Le studio Big Yard est devenu populaire grâce à Shaggy, qui enregistre la plupart de ses albums. C'est donc dans les pas de ses artistes reconnus que Mr. G a aussi envie de marcher. Depuis plus de dix ans, il baigne dans cet univers. Quelques-uns de ses titres lui assurent une petite notoriété locale. Alors, il ne lâche pas l'affaire. Le dinde-sol, c'est toute sa vie. Parce que la musique dinde-sol est l'une des musiques les plus puissantes sur la planète Terre. Même sans les médias, radio ou télé, c'est la musique qui continuera de voyager partout dans le monde grâce à des artistes qui font les plus grandes scènes internationales. C'est ce qu'on appelle une musique de l'âme. Notre musique touche les gens au plus profond dans leur cœur. C'est pour ça que c'est la plus puissante des musiques sur la Terre. Pas de musique dinde-sol. Sans compositeur, ceux qui lui donnent cette tonalité et ce rythme si particulier et différent. Kamal Evans travaille depuis son plus jeune âge sur les tables de mixage et les logiciels de composition. Après une carrière ratée en tant que DJ, il se tourne vers ce métier dans lequel il va se démarquer. Les bases instrumentales du dinde-sol sont très américaines. Il y a le plus souvent de la batterie et en offre. Notre truc, c'est plutôt le rythme, la basse. Aujourd'hui, c'est plus différent, mais on insiste toujours sur les percussions et la basse. C'est quoi la différence aujourd'hui ? L'évolution, c'est que c'est plus électronique. La Jamaïque s'est placée sur la carte du monde grâce au reggae et son ambassadeur, Bob Barley. Dans les années qui suivent l'indépendance de la Jamaïque, la musique reggae et la culture rastafari sont indissociables de l'image de l'île. Et à partir des années 70, le succès commercial du reggae est considérable. Il laisse une forte empreinte et prend, tout comme le dinde-sol, ses origines dans le ska. Le ska est un style musical qui a émergi à la Jamaïque dans les années 60. Il se caractérise par un son rythmé et se reconnaît grâce à ses contretemps marqués par la guitare, les claviers et les cuivres. La particularité du ska, une musique que l'on danse sur les pistes et qui va donner lieu bien après au son de système. Le ska, c'est donc l'ancêtre du reggae et in extenso celui du dinde-sol. Dinde-sol qui littéralement veut dire salle de danse. Petit retour chronologique. Le ska émerge donc dans les années 60. Le reggae prend le relais dans les années 70. Puis vient l'avènement du dinde-sol dans les années 80 jusqu'à nos jours. La tradition musicale jamaïcaine, c'est donc le fruit de tous ces mélanges et ces évolutions musicales et sociétales sur des dizaines et des dizaines d'années. Le reggae, une tradition que Denver a préféré perpétuer plutôt que de se lancer dans le dinde-sol. Ancien élève de l'Alpha Boys School Institute de Kingston, Denver adopte le style qui se rapproche le plus de ses goûts personnels, de sa formation musicale ainsi que des messages qu'il a envie de véhiculer. Avec la musique reggae, on touche l'âme des gens. Le dinde-sol parle plutôt des problèmes. Il parle des situations qui se passent sur le moment. Le reggae parle des solutions aux problèmes. En tant que musicien reggae, quelle est votre vision sur la musique dinde-sol ? La vérité, c'est que le dinde-sol est comme il est. Grâce à Bunticuleur, Ninjaman, Shabba et Beniman et toute cette nouvelle génération qui arrive. Nous avons vu la jeunesse du dinde-sol, son rapport au reggae, son histoire, ses origines, ses ancêtres et ceux qui le caractérisent. Passons maintenant à ses acteurs, ses pionniers, ceux qui ont lancé le mouvement. Cet air fredonné sont les premières notes d'un titre bien connu dans le milieu. Zungu Zung, Zungu Zungu Zang est le morceau emblématique du dinde-sol des années 80. Son interprète Yelloman est la plus grande star de l'époque. Albinos, il va faire de son handicap une force et va s'imposer sur les scènes locales jusque dans les plus grandes files du monde. Il fait ses débuts en tant que DJ dans les sons de système, puis il perd son gagnant un concours de chant qui le propulse sur le devant de la scène. Commence alors une succès story pour cet homme qui toast de façon originale à l'époque. Dans le passé, chaque son de système avait un DJ dans le sol, comme moi. J'ai joué dans beaucoup de son de système internationaux. Il y avait aussi Charlie Chaplin, Yowoy, Stérographe, Brigadier Jerry. Je suis le premier artiste d'un seul à avoir fait une tournée live avec mes musiciens. J'ai donc amené le dinde-sol au monde comme Bob Marley a pu le faire avec le reggae. C'est comme cela que le dinde-sol est devenu populaire et la nouvelle génération a bénéficié de ça. À votre époque, les paroles étaient différentes, les sonorités étaient différentes, tout était différent. Oui, 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 c'est vrai. Avant, les sonorités d'un seul était plus en lien avec le reggae. Aujourd'hui, c'est du hip-hop qui est mélangé au dinde-sol. Yellowman a perdu son aura dans les années 90, avec l'arrivée d'une nouvelle génération d'artistes d'un seul. Et même après un sévère cancer qui lui a valu l'ablation d'une partie de son visage. À 63 ans, Yellowman reste très sollicité et continue ses tournées dans de nombreux pays. Ce sont dans des sons de système, à quelques détails près comme celui-ci, que Yellowman s'est fait connaître. Ce soir-là, à l'Ambassador, on se replonge dans l'époque des débuts, avec une soirée sélecta, du dinde-sol, un peu de reggae musique, le tout mixé par des DJs. Une discothèque ambulante que l'on appelle sonde-système, s'installant au gré des envies en plein air ou en salle. Et le personnage central de ces sondes-système, c'est lui, le sélector, qui joue ses disques et anime en même temps au micro. Nous ne jouons uniquement que de la musique jamaïcaine. Habituellement, c'est la musique reggae. Mais nous jouons souvent du dinde-sol, du dinde-sol avec des bons bidim et pas des mauvais morceaux. On ne joue pas à ces morceaux-là. Il y a des endroits pour ça, mais ici, non. Le but du sonde-système, faire danser le public, leur faire découvrir des nouveautés, des nouveaux artistes ou rejouer des tubes. Tout simplement. Je parle en tant que danseur, je suis là pour m'amuser. Et jusqu'à maintenant, j'en prouve bien. Je vois bien l'évolution. Quand j'étais petite, je ne faisais qu'écouter cette musique. Maintenant, je chante et je la partage avec le monde. Venir ici, c'est très nostalgique. Ça replonge dans le passé. Des sondes-systèmes qui ont rapidement pris une place importante dans le paysage musical. Des sondes-systèmes qui ont joué un rôle important dans l'évolution des techniques et des styles. Des sondes-systèmes qui ont fait émerger des talents. Le retour aux sources de cette soirée Selecta remet sous le feu des projecteurs des chanteurs bien connus de l'époque. Comme Tanto Métro et Devante. Ça, c'est du dance-sol. Le vrai, l'authentique. De vraie musique dance-sol. Des passionnés. On prend plaisir à chanter ça. Et ça, c'est bien. Aujourd'hui, les lieux d'expression du dance-sol nouvelle génération ressemblent un peu plus à cela. L'étymologie du mot y prend alors tout son sens. Dans une banlieue populaire de Kingston, de minuit jusqu'à 7h du matin, le Day Rave accueille tous les jeudis soirs les amoureux de danse et de musique dance-sol. C'est le lieu par excellence de l'expression corporelle des jeunes jamaïcains. Tous les codes de la culture dance-sol sont présents. Les hommes sont stylés. Aucun détail n'est négligé. De la tête aux pieds, on se doit de briller au sens propre, comme au figuré. Les femmes, quant à elles, doivent être sexies et surtout visibles. Placent donc, aux couleurs vives et fluo, des vêtements très près du corps, laissant voir toute leur forme. Car la danseuse de dance-sol doit incarner le sensuel dans la provocation. Ce qui peut ailleurs paraître vulgaire et sexuel est en fait une forme d'expression propre à la culture dance-sol. Dans le langage courant, on parle de slackness, le laisser-aller. Et là, c'est le moment où la femme domine et décide de ce qu'elle fait de son corps. Une émancipation moderne dans une société jamaïcaine, puise et sexiste. On ne le voit très certainement que du mauvais côté. Dans la vie, il y a toujours un bon et un mauvais côté. Peut-être qu'en le regardant de l'extérieur, on ne verra que son mauvais côté, sans l'avoir vécu de l'intérieur, sans avoir connu toutes les pulsions qu'il y a dedans. En écoutant les mauvaises choses, on ne verra que les mauvaises choses. Le dance-sol, c'est génial. Le dance-sol, pour les danseurs, c'est un cours de fitness. C'est que du plaisir. Une dance-sol queen doit être vibrante, très intelligente, très talentueuse, flexible. Et vous voyez l'attitude là ? Oui, c'est cette attitude là que toutes les danseurs queens sont censées avoir. A l'université des West Indies à Kingston, Sonja Stanlany a étudié le dance-sol sous tous ses aspects au département de Reggae Studies. Historiquement et socialement, son regard est donc celui d'un professeur-chercheur, une analyse poussée du dance-sol qui permettra de comprendre ce phénomène culturel dans une Jamaïque en proie aux disparités sociales et aux difficultés économiques sous fond de complexes identitaires. Le dance-sol est clairement une pratique culturelle depuis le début de son histoire dans les plantations jamaïcaines et même bien avant ça. Parce que bien sûr, les populations qu'on a emmenées dans ce nouveau monde fade n'étaient pas des gens sans culture. Il y a eu une coupure avec leurs racines, mais pas avec leurs cultures. Ils sont donc venus avec leur musique, leur danse et bien d'autres choses encore. Les pistes de danse sont clairement un espace dans lequel les femmes peuvent librement s'exprimer. exprimer leur sexualité, s'exprimer en tant que femmes surtout, dans un contexte social dans lequel une femme ne doit pas s'exprimer ainsi. Alors, partant de ce principe, les femmes partout dans le monde voient le dance-sol comme une pratique libératrice. La danse comme libératrice, mais aussi comme échappatoire. 23 heures dans une des banlieues les plus pauvres et violentes de la Jamaïque, Spanish Town. Un taux de chômage important, une surpopulation croissante et une misère bien présente. Un quotidien que Tyrese, 17 ans, et ses amis tentent de fuir le temps d'un instant. grâce à la danse. Les rues de Spanish Town, leur terrain de jeu, c'est là qu'ils répètent sans cesse pour ne laisser place à aucun faux pas. C'est quelque chose qui demande d'avoir de la détermination, du temps, de l'énergie et beaucoup de concentration. Quand je danse, je me sens bien. C'est comme si j'avais tout plein d'énergie. Je n'arrive pas à m'arrêter de danser. Personne ne le peut. C'est un don de Dieu. Le rêve de Tyrese, pouvoir danser sur scène pour les plus grands, il nous confie se voir un jour danser aux côtés du King of Dancehall, Benny Man. Benny Man, une super star dans son pays et au-delà. Malgré les années, il reste comme à ses débuts aussi motivé que charismatique. Et le temps n'aura pas atténué sa notoriété auprès de toutes les classes sociales. Ce soir-là, c'est pour l'élite économique du pays qu'il donne un concert privé. Benny Man est un artiste qui a traversé les années et touché toutes les générations. Et ce qui est bien avec lui, c'est qu'il ne cesse de se réinventer toujours avec autant de passion et on peut l'écouter quel que soit l'âge. Le dancehall représente notre culture. Je vis à l'étranger et ramener ma culture dans le pays dans lequel je vis maintenant, c'est partager la vibration et l'énergie positive de la Jamaïque et c'est top. Lui, c'est Tomili Sparta. Rien à voir avec le dancehall de Benny Man. Tomili Sparta fait du dancehall gothique un genre qu'il a lui-même développé. Je ne fais pas du reggae dancehall. J'ai inventé le gothic dancehall. Des paroles sombres, violentes, des clips à la limite du film d'horreur. Tomili Sparta défend ce style qui trouve aussi des adeptes au-delà des frontières jamaïcaines. Il y a des gens qui disent que c'est bien, d'autres qui disent que c'est mal, mais ça fonctionne. Un peu comme Tomili, Alkaline avec son look particulier, sa peau blanchie, ses yeux tatoués a une musique qui est, selon lui, à l'image d'un certain style de vie. Drogue, alcool, sexe, violence, gang, célébrité. On parle alors de moral decay, déviance morale. Et avec l'arrivée de Vibes Cartel dans le dancehall game, tout change dans les années 2000. En imposant lui aussi son propre style, il est rapidement devenu l'un des artistes les plus populaires de sa génération. Collaborant avec des producteurs américains, Russian, Driscoll, et des artistes comme Rihanna, Nicki Minaj ou encore Major Lazer. Mais l'homme s'est brûlé les ailes en cours d'ascension. Depuis octobre 2011, Vibes Cartel est incarcéré pour meurtre. Les murs de sa prison, en revanche, ne l'empêchent pas d'écrire et produire ses chansons. Malgré son incarcération, il reste continuellement sous le feu des projecteurs. Nous nous sommes rendus dans le ghetto de Gaza à Portemort, le fief de Vibes Cartel. Tu veux venir à Gaza ? Ça, c'est Gaza. Ça, c'est l'original Gaza, la place de Vibes Cartel. C'est ici qu'il a créé Portemort Empire, un collectif qui a lancé des chanteurs aujourd'hui bien connus comme Pop Khan ou Tomili Sparta. Gaza, un ghetto anciennement réputé comme zone de non-droit, en proie à la violence, au trafic de drogue. Et même si les choses ont quelque peu changé ici, la pauvreté est toujours présente. Un univers dans lequel le danse-sol prend ses racines. Avant, il y avait beaucoup de choses qui se passaient ici, mais bon, les choses se sont améliorées. Qu'est-ce que tu veux dire par les choses se sont améliorées ? Ça veut dire l'excitation, la distraction, tu vois, beaucoup de distractions. Toutes ces choses-là, tout ça a un peu plus disparu. Nous terminons avec une reconversion totalement surprenante, celle de Lady So, devenue aujourd'hui Marian Hall. Lady So, c'était l'artiste féminine par excellence de la scène d'Anne-Sol, la queen, comme on l'appelait. Ses paroles très féministes faisaient de la femme une dominatrice qui contrôle le monde et les hommes grâce à son appareil génital. Aujourd'hui, Lady So chante un tout autre genre de chanson. Marion Hall, devrais-je dire, prêche désormais auprès de fidèles évangélistes. Une décision prise après avoir assisté au funérail de J. Capri en décembre 2015. Autre chanteuse de Dan-Sol, c'est là qu'elle dit avoir reçu le message de Dieu. L'Esprit Saint m'a parlé. Dieu, si vous ne l'avez pas compris. Et depuis cela, j'ai senti qu'il fallait que je sois baptisée. Donc, je suis allée me faire baptiser. Mais le diable ne voulait pas. C'était durant la période où j'ai eu tous ces problèmes avec les autres chanteuses qui voulaient ma couronne. Je l'ai même appelée la couronne du diable parce que les autres chanteuses auraient pu tuer pour la voir. Je travaille avec Dieu depuis tout ce temps. Et le diable est venu à ma porte beaucoup de fois, de plusieurs manières, plusieurs formes. Et Dieu m'a tenue à l'écart. Je suis restée dans ma chambre et il m'a dit qu'il faut que je reste dans la Bible. Quand j'écoute les chansons que je chantais avant, je me dis « Oh mon Dieu, le diable me possédait ». Le tour de force du Dan Sol, c'est d'avoir su conquérir le marché international. Malgré ses codes purement jamaïcains, le patois, langue non officielle parlée par la majorité de la population, encore et toujours préservé que l'on retrouve dans toutes les chansons de Dan Sol. Un Dan Sol qui connaît encore des heures de gloire car la relève semble être assurée. Kofi, jeune jamaïcaine, en est le plus bel exemple. En peu de temps, elle a réussi à s'imposer auprès d'un public local et international. Elle perpétue à sa manière l'histoire déjà longue, très longue de la culture d'An Sol. et à la l'histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada